J'ai quelque chose de terrible à vous apprendre. La littérature jeunesse pervertit les enfants. La littérature jeunesse les pousse vers Satan, littéralement. Elle fait l'apologie de tout ce qu'il y a de pire dans l'univers. La littérature jeunesse, c'est le diable. Marie-Houdemuraille, c'est Satan, vous voyez ? En tout cas, c'est ce qu'en pense Christine Boutin. Et pour moi, Christine Boutin, c'est un peu comme Donald Trump. C'est-à-dire que quand elle affirme quelque chose, généralement, c'est que la vérité est ailleurs. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'il y a pas mal de gens qui pensent que la littérature jeunesse contemporaine, donc Marie-Houdemuraille, mais aussi d'autres illustres noms comme Suzy Morgenstern, qu'elle est lire. C'est vraiment du top level. Ce sont des auteurs qui pervertissent la jeunesse. Pourquoi ces accusations aussi connues ? Pourquoi ces accusations pareilles ? Eh bien, pour comprendre le raisonnement de ce genre de personnes, il faut se rappeler que ce genre de personnes, justement, a souvent quelques siècles de retard. Donc pour bien comprendre leur vision de la littérature jeunesse, on va remonter au 19e siècle, à l'aube de la littérature jeunesse. À ce moment-là, la société voit les enfants comme des... 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 des petites choses. Mais pas avec un cerveau. Non, pas avec un cerveau. Les enfants, ça réfléchit pas. Toute la littérature jeunesse, à l'époque, c'était des histoires amorales, des histoires de bonne manière, des histoires pour montrer comment faire pour être un gentil garçon, une gentille fille. C'était toujours, voilà, le summum de la vertu. Le but, c'était d'éduquer. C'était pas du tout de s'amuser, ou de passer un bon moment, ou de... voilà, d'extérioriser ses sentiments, comme si les enfants avaient les sentiments. Non, 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 c'était de s'éduquer. C'était d'apprendre la politesse, les bonnes manières. La consesse de Ségur, c'est ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle fait. Avec les petites filles modèles, ou avec les malheurs de Sophie. Les malheurs de Sophie, justement, Sophie a fait que des bêtises, et elle est punie. Le message de ce bouquin, c'est, regardez les enfants, regardez Sophie fait des bêtises, et elle est malheureuse. Ne soyez pas comme Sophie. Vous avez compris, il était hors de question de parler de sujets un peu matures, ou de sentiments, ou d'émotions. On va pas foutre ça dans la tête de nos gamins. Sauf que le temps a changé. Christine Boutin, non. Mais le temps a changé. Et les gens ont commencé à voir les enfants d'un autre oeil. Ils se sont dit, bon, c'est peut-être pas juste des coquilles vides. C'est un peu des adultes, mais en... pas tout à fait formés. Mais ce sont des êtres qui peuvent percevoir des choses, qui peuvent comprendre certaines choses. Pas aussi bien que les adultes. mais qui peuvent quand même les comprendre, qui ont une sensibilité, qui ont une personnalité. Oh ! Une personnalité. Les enfants ont une personnalité. Ah bah Christine Boutin, elle était pas prête, hein. À partir de là, ça a doucement changé, l'alité jeunesse. Alors, on continue à essayer de transmettre des bonnes valeurs, en tant qu'à faire. C'est quand même mieux. Je pense que même aujourd'hui, on est quand même d'accord. Je me suis perdu dans ma tête, là. C'est compliqué. Petit à petit, au niveau XXe siècle à peu près, il y a des auteurs qui ont commencé à faire des histoires centrées sur les sentiments. Voilà, sur les amitiés entre enfants, les amourettes entre enfants. Mais enfin, ça, voilà, ça découvre ça. Ça découvre aussi plein de choses. Le corps, ça découvre... Ah bah oui, ah bah oui, les enfants ont un corps, ciel. Mais ça met aussi certains petits messages de société parce que les enfants, même s'ils comprennent pas tout, ils peuvent comprendre. Ils perçoivent le monde. Ils vivent dans le même monde que nous. Et voilà. C'est pour ça que beaucoup plus de romans jeunesse commencent à avoir une petite fibre sociale, dont Mario de Muraille. En fait, c'est un partenariat. Je touche un euro à chaque fois que le mot Mario de Muraille est prononcé dans mes vidéos. Bon, déjà, cette nouvelle veine, l'ité jeunesse, ça plaît pas à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui sont en mode mais vous êtes sûr qu'on a le droit de leur parler de ça ? Vous êtes sûr qu'ils vont comprendre ? Vous êtes sûr qu'on peut leur parler de ça ? Mais ils vont pas bien évoluer, là. Si on leur dit « Ah, ça c'est pas bien ! » Et tout ce gang de râleurs, un petit peu, a contribué à fonder la loi de 1949, qui est une loi majeure de la littérature jeunesse. Pour la résumer rapidement, ça dit que toute oeuvre de littérature adressée à la jeunesse n'a pas le droit de faire l'apologie de la drogue, de la criminalité, de la violence, ne doit pas inciter à la haine d'une quelconque façon et ne doit pas démoraliser les enfants. Le sous-texte derrière cette dernière phrase, ça doit dire, selon moi, qu'une histoire pour enfants doit se terminer bien. En soi, c'est pas... cette loi-là, elle a été faite en partie par des cons. Sur le principe, elle n'est pas con non plus. Si on doit censurer quelque chose dans la littérature jeunesse, mieux vaut que ce soit ça. On laisse une grande liberté, ça veut dire qu'on peut faire l'apologie de petites bêtises, vous voyez, mais ouais, pas faire l'apologie de la drogue, pas faire des personnages odieux qui sont « ouais, trop bien, c'est super d'être un connard ». Oui, c'est plutôt logique. Et même le côté de faire une histoire qui ne démoralise pas les jeunes. Mario de Muraille, c'est sa croix et sa bannière, les histoires qui se terminent bien. Elle fait quasiment que ça parce que son but, justement, c'est pas de démoraliser les jeunes. On peut faire de la littérature sur des sujets de société sans être en mode « l'univers c'est de la merde, alors repart toi gamin, quand tu vas grandir, tu vas en chier ». Ben non, c'est pas terrible. Finalement, on retrouve la vocation d'éduquer, mais avec d'autres valeurs que « sois sage et conduis-toi bien ». C'est plus riche, en fait, tout simplement. D'ailleurs, cette différence de perception des enfants par la société, ça se ressent aussi dans l'éducation. Je veux dire, dans les années début 20e, l'école, on t'apprend à lire, à écrire, tu apprends, voilà, tu apprends tes leçons, l'histoire de la France et tout. Il n'y a pas vraiment de place pour « et toi, qu'en penses-tu ? » Ou alors, « quelle est ta vie rêvée ? » T'es pas là pour te poser des questions. Alors que maintenant, beaucoup plus. Alors, l'accent est beaucoup moins mis sur la discipline. À tort ou à raison, je ne sais pas. Mais ce qu'on perd d'un côté, on le gagne de l'autre en esprit critique et en ouverture. Mais bon, du coup, le fait est que la littérature jeunesse, c'est... ça devient mature. Oh ! Le mot ! Le mot ! Le mot dont il ne faut pas prononcer le nom. Voilà. Voilà ce que vous avez fait à notre jeunesse. La littérature jeunesse est devenue mature. Mais où va le monde si les enfants sont matures ? Qu'est-ce que... Suite à ce choc terrible, de nombreuses personnalités et non-personnalités aussi se démènent pour censurer des oeuvres qui, selon elles, détraquent les enfants. Au boy en tête de liste. Au boy de Mario de Murail. J'en ai sûrement parlé dans pas mal de vidéos. Mais il y a un personnage homosexuel dedans. C'est tout. L'homosexualité, ce n'est pas le thème principal du truc. C'est juste... C'est un peu plus que mentionné, mais ce n'est pas non plus le sujet principal et tout. Mais pourtant, quand O'Boy est sorti, à Christine Boutin, elle a dû s'évanouir. Catastrophique. Bah ouais. Du coup, elle dit « Ah, ça fait l'apologie de la pédophilie et de l'homosexualité. » Alors, calme-toi. Calme ton cul. Ça fait l'apologie de rien du tout. Mais sûrement pas de tout mélanger. Non, c'est juste qu'il y a un personnage homosexuel. Et alors, il y en a dans la vie des homosexuels et les gamins, ils seront amenés à en croiser sûrement plus tard. Et même s'ils n'en croisent pas, c'est quand même bien de savoir que ça existe, non ? Et encore une fois, ce n'est pas le thème. Tu l'as lu, O'Boy ? Je ne crois pas. O'Boy, ça parle de l'histoire de garde, de comment tu gardes l'histoire de tutelle, en fait. C'est des orphelins. Quel rapport, putain ! Mais c'est quand même intéressant, le fait qu'en fait, les adultes, les adultes de maintenant, tous les tabous de la société, la littérature jeunesse, elle les met un peu en valeur. En fait, c'est un bon moyen pour savoir si un sujet est tabou ou accepté. Par exemple, homosexualité. On est tous d'accord en 2021 pour dire, oui, voilà, on sait tous à peu près ce que c'est, un peu plus qu'à peu près, j'espère. On sait tous, voilà, que ce n'est pas une déviance, que c'est normal, voilà, c'est plus ou moins accepté, les homosexuels ont le droit de se marier, d'adopter. mais par contre, quand il y en a un dans un livre jeunesse ou dans un dessin animé, là, bizarrement, on est tous en mode non, quand même, c'est deux enfants. La fausse ouverture d'esprit, le côté, ah oui, mais l'homosexualité, c'est normal, pas devant les enfants, quand même. Quand même. C'est pareil pour plein de sujets, la maladie, la dépression, le sentiment de solitude chez les personnes âgées. Mais dans ce bouquin-là de Suzy Morgenstern, alors c'est pas dit comme ça, mais moi, le sujet, je le vois pas autrement. C'est vraiment la solitude des personnes âgées. Ça m'a fait mal, du tout de mes petits 20 ans, ça fait mal. Je suis pas un enfant, mais c'est... Et là, je suppose aussi que des gens vont râler. Pourtant, il finit bien. Il finit très très bien. C'est très très touchant. Bah ouais, l'un n'empêche pas l'autre. Mais pour vous montrer le plus à quel point les tabous de la société se répercutent sur la nudité jeunesse, alors même que les enfants, ils ont pas les mêmes tabous que nous, en homosexualité, ils s'en foutent. La nudité dans tout ça. La nudité. Parlons-en de la nudité. Nous, nudité, quand on est adulte ou même ado, la nudité, c'est le sesque. C'est le sesque, c'est le sexe. Mais pour un enfant, pas vraiment, la nudité, c'est... T'es tout nu, t'es tout. Ah mais, 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 hors de question de mettre de la nudité dans une oeuvre jeunesse. Et c'est le moment de parler d'une oeuvre incroyable, enfin, qui est devenue incroyable avec la polémique, finalement, tous à poil. Il s'agit d'un petit livre jeunesse, très sympathique, ma foi, avec des gens qui vont se baigner, qui vont se baigner à la plage. Et pour se baigner, on se déshabille. Donc, allez hop, à poil la baby-sitter, et puis, à poil la maîtresse, à poil la mamie, bref, tous à poil, pour finir par tous nager ensemble, finalement. Un bouquin qui, ma foi, les illustrations sont très belles, honnêtement, elles sont très sympathiques, et que l'histoire est marronde, enfin, c'est même pas une histoire, c'est juste, voilà, c'est le but du truc, c'est de montrer que tout le monde a un corps différent, que tu sois vieux, que tu sois jeune, que tu sois gros, que tu sois petit, que tu sois biscornu, ou je sais pas quoi, blanc, noir, jaune, ce que tu veux, qu'en fait, tous les corps, ils sont tous beaux. C'est comme pour ça qu'à la fin, le dernier dessin, c'est tous à poil, et en fait, on est tous contents de, pas d'être tous ensemble à poil, mais juste de profiter de la plage tous ensemble. Mais, ça n'a pas plu à quelqu'un, et je vous laisse deviner qui. Non, non, ça aurait pu, je pense que ça l'a gêné aussi. Non, Jean-François Copé. Ah bah oui, parce que le pauvre, avoir des gens tout nus dans une œuvre jeunesse, il s'est dit, ah mais, c'est nos enfants, c'est nos enfants qui vont dire ça, donc moi ça me fait pas sourire, là. Jean-François, Jean-François, mais n'aie pas peur, enfin, Jean-François. Ce livre a connu une polémique de malade, parce que les gens disaient, ça fait l'apologie de la nudité, de l'exhibition, ça va les pervertir, alors qu'encore une fois, nous, on pense nus, on est en mode, ah, là, 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 ouais, les persos, on voit, ah, on voit leur pénis, on voit leur vagin, j'ai dit pénis et vagin, je vais aller en enfer, moi, c'est fini, c'est fini. Un gamin voit un pénis, non, déjà, il ne dit pas pénis, il dit, il va à zizi, ça, c'est pas grave, il ne va pas penser au sexe, enfin, au sexe, vous avez compris, au truc érotique, tout ça, quelqu'un de tout nu, c'est quelqu'un de tout nu, mais nous, dans notre esprit, qui, lui, est perverti, on se dit, ah, en fait, vu que nous, on a l'esprit perverti, les enfants, ils vont avoir l'esprit perverti aussi, mais calmez-vous, il y a eu un nombre de pétitions de fous pour retirer tout ça poil des bibliothèques, des librairies, il y a vraiment eu un énorme comme là-dessus, et vous voulez savoir la meilleure, c'est que cette polémique, elle a fait tellement de bruit, que paradoxalement, ça a fait une publicité de monstre au bouquin, et c'est pour ça que maintenant, tout le monde le connaît, tous les libraires connaissent tout ça poil, tous les instituteurs connaissent tout ça poil, parce que, ouais, Jean-François Copé, ce qui l'a gêné, c'est que c'était étudié dans les écoles, ah, quelle horreur, pour découvrir le corps, pourtant c'est sympathique, mais je pense que voilà, tout le monde le connaît, tout le monde le connaît, Jean-François, je suis désolé, mais tu as échoué, je répète encore, mais il n'y avait rien de sexuel dans ce bouquin, c'est comme, c'est comme Kirikou, Kirikou, oui, Michel Oslo encore, il faudrait que je parle de Kirikou, un jour dans une vidéo, Kirikou, ils sont tous à poil, on voit le pénis de Kirikou en permanence, on voit les seins nus des femmes en permanence, ça ne choque personne, je veux dire, tu regardes Kirikou, tu t'en fous, tu ne le vois pas, ce serait débile, c'est comme si on censurait Kirikou parce qu'il est nu, quoi, ah, quand on s'adresse aux enfants, c'est normal de devoir prendre des précautions, on ne peut pas raconter n'importe quoi, on ne peut pas inciter à la haine, ou à la discrimination, on peut construire un personnage d'anti-héros, mais il faut s'assurer que le jeune lecteur comprenne, que ce n'est pas vraiment l'exemple à suivre, il faut parler de sujets de société, mais s'assurer de ne pas choquer ou traumatiser, même, on ne sait jamais le lecteur, mais c'est possible, et ça ne veut pas dire que la littérature doit être aseptisée totalement, et si vraiment vous avez peur, pour genre tout sa poêle, ah, vous avez un pervers, lisez-le, lisez-le avec le gamin, je ne sais pas, lisez-le, si vous avez peur qu'il soit, pour lui expliquer, si vous avez vraiment peur, accompagnez-les, mais ne faites pas un putain d'autodafé, genre, brûlez des livres, ils sont méchants, ça permet, les nazis faisaient ça, désolé Christine, j'ai dévoilé ton identité, mais c'est les nazis qui interdisaient les bouquins, et c'est sur ce point Godwin que je vous quitte, avec l'ambition de parler de Kirikou, un de ces jours, ou peut-être encore de Mario de Muraille, ah, tant de choix, et je parle toujours des mêmes auteurs, je m'adore. Sous-titrage ST' 501